Le Biarritz Olimpique accueille le Racing 92 dans le cadre de la troisième journée de top 14 et c'est sous l'appui que les Basques reçoivent des francs signés qui restent invaincus après deux journées de championnat. L'Heron permettra aux Basques de prendre l'avantage grâce à une pénalité et de gagner 3 à 0 à la 26e lutte de jeu, le moins choisi par les avals du B.O. pour mettre la pression sur le ciel et blanc. Le Basque crée un bol et c'est le talonneur Lucas Peresblanc qui s'allonge dans l'ambute. C'est déjà le deuxième essai cette saison pour le jeu talonneur du Biarritz Olimpique. L'Heron permettra aux B.O. de mener 13 à 0 à la demi-heure de jeu. Le Racing va néanmoins réagir en fin de premier acte. Les avances ciel et blanc forment un bol. Un bol qui avance d'une bonne dizaine de mètres avant que Nolan Le Garek décide d'écarter. Il sert Gaël Ficou qui crée un point de fixation. Le jeune breton dynamise le jeu de son équipe et lance Teddy Bobini. Les sorties de Ruc sont rapides et le jeu peut être lancé dans le grand large. Olivier Clemensac fait une passe sur le parc au Bille qui échappe au plaquage de Curidrani et c'est Juanimov qui finit les 20 derniers mètres pour inscrire le premier essai du Racing 92 de l'après-midi. Les Franciliens réduisent le score juste avant la pause. Biarit rentre au vestiaire avec sa valeur de 13 à 5 devant les yeux de deux présidents. En seconde période, Heron va continuer à être précis devant les perches en inscrivant deux pénalités supplémentaires. Les Racing 93 se mettent souvent à la faute à l'image de Hassan Kolinga qui joue le ballon alors que Wenceslas Loret commet un en avant. L'ouvreur anglais continue d'être précis et permet à son équipe de mener 22 à 5 à l'heure de jeu. C'est au tour du Racing d'attaquer et d'obtenir une touche dans les 5 mètres de Biarit. Les avantes forment un moille qui avance et c'est Kamisha qui aplatie qui était remplaçant au début du match et qui a inscrit le deuxième essai des ciels et blancs. Le Racing 92 n'est plus mené que 22 à 10 puis à 12 puisque la transformation de Teddy et Ribaren passera entre les perches. Heron, impeccable au pied cet après-midi avec un 8 sur 9, permet au Wask de mener de 16 points alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. Le Racing tente le tout pour le tout et est arrêté à se mettre de la ligne. Iri Barren attend le départ de Finn Russell. L'Ecosse ouvre l'intervalle à Baptiste Chouzenou qui a inscrit le troisième essai des ciels et blancs de l'après-midi. Un essai qui ne suffira pas pour que les Racing men ramène le moindre point d'Aguilera. Le Biarritz-Olympique s'impose donc 28 à 19 face au Racing 92. 1 1 2 4 5 6 Sous-titrage FR ?